Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les dégâts du puissant séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc hier soir. L'épicentre se situe non loin de la ville de Marrakech, destination très prisée par les touristes. Anne-Sophie, le bilan est maintenant de plus de 1000 morts et pourrait continuer malheureusement de s'alourdir. Oui, exactement, c'est ce qu'on croit. Et ce serait le pire séisme de l'histoire du Maroc. Le pire séisme que le Maroc a jamais vécu. Alors le bilan, pour être précis, le dernier qu'on a reçu, c'est 1037 morts, 1204 blessés. Et là, c'est vraiment la course contre la mort, contre la montre, pardon, pour tenter de retrouver des disparus, des survivants. Parce que oui, le bilan pourrait s'alourdir séisme d'une magnitude assez importante. La nuit a donc été terrifiante pour des milliers de Marocains. Vous voyez sur les images, on voit des gens qui courent dans toutes les directions, des gens qui ont passé la nuit dehors, qui ne voulaient pas retourner dans la maison dans la crainte de répliques. Et pour vous donner une idée, l'épicentre est vraiment dans la province d'Al-Haouz. C'est au sud-ouest de Marrakech, un village situé à environ 70 km de là. Et c'est vraiment là qu'il risque d'y avoir le plus de victimes. Une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richerre, c'est vers 23h11. Et ça, c'est selon l'Institut géologique américain, parce que l'Institut marocain de géophysique, eux, disent une magnitude de 7,2. Alors, on tente de s'entendre à savoir combien, mais chose certaine, c'est que les gens l'ont ressenti, dont ces Québécois avec qui on a parlé plus tôt aujourd'hui. Mais on a senti les secousses. On les a sentis pendant 15 à 20 secondes. Tout le monde a pris la panique et les gens sont sortis dehors. En tout un été, c'est sûr que j'étais encore un peu sous le choc, mais je crois qu'on a été beaucoup plus chanceux que d'autres régions. On était à ce moment-là au deuxième étage. Donc, les escaliers, ça bougeait de tous bords, tous côtés. La maison dansait, j'avais l'impression que les murs se baladaient. J'ai vu sur la route de retour qu'il y avait des vieux immeubles qui étaient affectés par le tremblement de terre. Il y avait énormément, par la centaine de gens, qui dormaient dans les ronds-points, dans les parcs, dans les cours d'école, sur les trottoirs. Et c'est le choc dans la communauté marocaine ici au Québec. Oui, aussi plusieurs réactions politiques. Justin Trudeau qui a publié sur la plateforme X qu'il est de tout cœur avec le peuple du Maroc, qu'il offre aussi leurs plus sincères condoléances à ceux qui sont proches. Et François Legault aussi qui a envoyé un X hier soir en disant que c'était des magnifiques villes qu'il avait visitées, qu'il était de tout cœur avec le peuple marocain. Ce matin, on est allé dans le secteur là-bas, à Montréal, le quartier où il y a plusieurs Marocains. Ils étaient tous dévastés. Écoutez-les. Oui, ma famille, elle est au Maroc. Comment ils se portent ce matin? Leur avez-vous parlé? Oui, mais ils ont sorti à la rue. Ils vont passer la nuit dans la rue. Il y a des autres familles. Je ne sais pas encore ce qu'ils font. Je ne sais pas. J'ai ma famille à Marrakech, mais ils sont bien. Maintenant, ils sont tous bien. Mais les régions du Marrakech, c'est ça le problème. Ça s'appelle le house. Il y a beaucoup de morts. Vous avez votre neveu qui est là-bas? J'en ai mon neveu et d'autres personnes, même de la famille. Heureusement, ils sont bien, mais ils sont un peu loin de la zone des catastrophes. La communauté internationale qui se mobilise. La France qui a envoyé de l'aide déjà ce matin. Ça va se poursuivre toute la journée. Un bilan qui risque de s'alouriser. Bien triste. Merci Anne-Sophie. Merci.